Cette semaine pour la capsule Destination, je vous parle en direct de mon camion Toyota, mon Tundra. On est présentement sur la route de gravier de la réserve phonique de Chik-Chak, c'était notre destination cette semaine. Une première pour moi et Daniel. On a été agréablement surpris de notre séjour à la réserve phonique de Chik-Chak. Pour situer les gens un peu, la réserve phonique de Chik-Chak, c'est environ à une heure de Saint-Anne-des-Monts, qui se situe à peu près à 5 heures de Québec, dans la région de la Gaspésie. La réserve phonique de Chik-Chak, c'est pas compliqué, c'est un décor monumental. Les monts Chik-Chak, les montagnes, les vallées, les coulées, c'est vraiment splendide. Pour ce qui est de la pêche, de la façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Il y a à peu près une quarantaine de lacs, 43 lacs plus précisément, sur le territoire de la réserve phonique de Chik-Chak, divisés en 5 secteurs d'hébergement, totalisant à peu près 15 chalets sur l'ensemble du territoire. Pour la pêche, principalement à l'ombre de Fontaine, la truite mouchetée. Il y a le secteur du lac Saint-Anne, où il y a possibilité de pêcher le tout-la-dit, la truite grise. De façon générale, on a été surpris, agréablement surpris, comme je le disais, un, par les installations, les chalets impeccables, super de beaux chalets, super belle installation. Nous, on était au lac Madeleine, avec des chalets fonctionnant à 100 % à l'énergie solaire, le quai est directement tout près du chalet, la pêche disponible sur le lac devant le chalet. Les routes, on ne pouvait pas demander mieux. Les routes, écoutez, les routes sont splendides. Dans certains cas, ça roule même mieux que sur les routes asphaltées. On a monté ici, il n'y avait pas de problème. Ça montait avec une voiture, si vous avez une petite voiture. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça a été vraiment un séjour extraordinaire au niveau de la qualité de la pêche pour la truite mouchetée. On a capturé des truites mouchetées de 13 pouces à aller jusqu'à 19 pouces pendant notre journée. Des couleurs incroyables. Vraiment un poids moyen, comme on n'en voit pas souvent, où on était au lac Madeleine. Donc, c'est une réserve à découvrir. Je n'étais jamais venu ici, dans la région des Monts-Chic-Choc. À partir de la réserve, évidemment, qu'il y a plein d'autres activités à faire. Sur le site, vous avez des pédalos pour les jeunes. Il y a des sentiers pédèses. Vous pouvez aller faire de la randonnée dans le parc de la Gaspésie. Allez voir, si vous êtes chanceux, observer les caribos forestiers. Les orignos, évidemment, on est en Gaspésie, donc c'est le royaume de l'orignal. Vous allez en observer assurément si vous prenez le temps de faire des randonnées en forêt. On en a observé, nous aussi, pendant notre séjour. Donc, c'est une destination, autant pour les pêcheurs que pour la famille, que pour les villégiateurs qui veulent simplement louer un chalet dans un décor splendide. Réserve phonique Chic-Choc. Rien de plus, rien de moins. C'est vraiment merveilleux comme destination. On vous invite à venir rencontrer les gens de la réserve phonique de Chic-Choc. Téléphonez l'heure pour voir les disponibilités. Puis faites vite parce qu'avec la pêche qu'on a faite ici, je pense que le téléphone va sonner quand l'émission va passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada